Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Non au harcèlement en milieu scolaire. Pour freiner le fléau et permettre aux enfants d'avoir une scolarité épanouie, la sensibilisation des acteurs du système éducatif a été choisie comme un moyen de lutte. Accidents vasculaires, cérébrales, les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Heureusement, des précautions existent pour prévenir le mal, nous dira un spécialiste. D'où les écrivains tirent-ils leurs inspirations pour la rédaction des ouvrages ? Cette question, les lecteurs se la posent bien souvent sans trouver réponse. Quelques écrivains s'expriment sur le sujet dans cette édition. Pour prévenir et éradiquer du monde scolaire le harcèlement, le premier jeudi du mois de novembre a été décrété afin de sensibiliser les acteurs du système éducatif. Ce phénomène gagne du terrain dans le monde et a des conséquences néfastes sur ses victimes. C'est ce que nous apprend Eleonore Nauin dans cet élément. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. C'est un phénomène que l'on rencontre dans les administrations, des centres universitaires et même dans les établissements scolaires. D'après l'enquête statistique victimation 2015 de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance dans le monde, ces agressions impactent sensiblement l'enfance et l'adolescence de près de 700 000 élèves environ, toutes catégories sociales confondues. Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, le harcèlement se poursuit en dehors des établissements scolaires. D'après les études, 18% des collégiens déclarent avoir subir au moins une atteinte via les réseaux sociaux ou par le téléphone portable. Cette situation est davantage subie par les filles à un taux de 8% contre 6% pour les garçons. Au Bénin, les victimes du harcèlement scolaire sont nombreuses, même si la majorité se réserve d'en parler. Ils se manifestent par des moqueries, des humiliations, des insultes et des violences physiques. Comme conséquence de ces agressions, les victimes du harcèlement sont susceptibles de développer une série de troubles psychosociaux tels que les migraines, les angoisses, les scarifications et des comportements à risque pouvant aller à des tentatives de suicide. Célébrer donc cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Améliorer la qualité de vie et renforcer la résilience climatique, c'est l'objectif de l'installation des infrastructures vertes. C'est une notion nouvelle et complète qui offre l'opportunité aux communautés de développer des stratégies d'adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité. Plus de détails dans ce reportage de Jules Akkoïko et Amandine Animbosso. La terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation, ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température. On a dit dans une fauchette de 1 à 5 degrés. Donc si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Béné. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant. Mais les recherches de thèses que j'ai faites ont montré que pour les cinq villes parcourues, Ouida, Porte-Nouveau, Cotonou, Calavie et Semekodji, c'est Ouida qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc si on compare ça à la norme, c'est que le Béné est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là. Et ensuite, on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoit déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. C'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le son au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Cependant, la femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Oui, nous dirons les médecins. Une équipe de notre rédaction a rencontré un neurologue qui fait part des facteurs de risque de l'AVC chez la femme enceinte et surtout comment s'y prendre pour l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme où son battement de coeur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est définie, c'est lorsque une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie et qui a une complication de la pré-éclampsie. Une femme qui a une tension où on trouve les urines et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fétal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir l'attention normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une pré-éclampsie, une achille agravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle se revient. Un nombre indéfinissable d'ouvrages existe dans le monde entier. Ces ouvrages, conçus par leurs auteurs appelés écrivains, relatent l'histoire du monde où une histoire imaginaire informe sur des découvertes scientifiques, matérielles, réelles. Quelles sont les sources d'inspiration des écrivains ? Comment arrivent-ils à la conception de leur ouvrage, de l'inspiration à la publication d'une œuvre littéraire ? C'est avec Salome Atadedi et Edwige Agassou. Un rêve, une imagination, un vécu propre ou même une histoire vécue par un proche. Les sources d'inspiration d'un écrivain sont multiples. L'écrivain regarde, il peut être inspiré par une belle femme. Ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez, la façon de se conduire des gens, les expériences que vous avez vécues. L'inspiration avant de surgir ne prévient pas. Tu es en plein sommeil et tu as une orientation d'un test. Ou tu as le titre d'un test, un très beau titre de test. Ou tu as une très belle phrase. Vous pouvez me mettre sous votre salle de bain. C'est en ce moment-là que l'esprit vient vous interpeller. Depuis le début de cet entretien, j'ai eu envie d'écrire plusieurs fois. J'ai eu envie d'écrire en regardant les yeux à moitié fermés de notre cadreur, par exemple. En voyant les cheveux de plusieurs tons et de plusieurs couleurs de notre journaliste reporter. Une inspiration qui, dès qu'elle fait son apparition, se doit d'être reversée sur un papier au risque de s'envoler. Ceci, Meshaka Diahouan donne la preuve. Il n'hésite pas à se saisir de son stylo dès qu'il est inspiré au cours de cette interview. Un regard formé, un regard ouvert sur le cœur d'un homme, né de femme, qui contemple assis la majesté d'une chevelure qui s'aventure au creux de l'intelligence esthétique. Texte écrit à chaud. La semence est déposée dans votre esprit. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut directement se saisir de ce germe-là et directement la noter, mettre la semence en réserve et savoir en faire l'usage qu'il faut en temps opportun. L'idée dès qu'elle naît, suit plusieurs étapes pour devenir un ouvrage. Vous posez du texte, vous revenez dessus plusieurs fois. Quand vous écrivez, il faut dans votre environnement qu'il y ait quelqu'un qui ait de la sensibilité littéraire, quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui sait ressentir le beau. Et quand vous faites lire, vous avez des retours, vous retouchez. Et il faut idéalement également prendre l'avis, n'est-ce pas, d'un éditeur qui est dans la vie des livres et qui peut vous donner d'ultimes conseils. Après, c'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez des retours d'autres personnes et ensuite vous passer à la publication. La connexion d'une idée à la pensée d'un écrivain, l'étape d'agencement des lettres et de mise en ordre des mots. Le processus est long. Et tel un bébé, l'ouvrage voit le jour. Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement vient d'approuver la transformation du Fonds pour l'énergie durable en Afrique en un fonds spécial. Cette mutation a pour objectif d'amplifier l'impact de l'institution en lui permettant d'avoir assez à un panel plus large d'instruments financiers. En intervenant dès le début des projets, le fonds va permettre aux petites et moyennes entreprises d'être bancables et d'avoir ainsi accès au financement des investissements privés. Le fonds va se focaliser sur trois domaines, les mini-réseaux, les mini-centrales renouvelables et l'efficacité énergétique. Au Cameroun, le projet de développement de l'élevage vient de mettre à la disposition des aviculteurs, apiculteurs, aquaculteurs et autres éleveurs de bovins et caprins de la région de l'ouest du Cameroun un financement d'un montant de 622 millions de fonds CFA. C'est un projet du gouvernement camérounais financé à hauteur de 50 milliards de fonds CFA par la Banque mondiale. Ce projet vise à doper la productivité du secteur de l'élevage dans le pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada